Ma Gaëtan, en début de saison, on a eu une discussion franche et honnête. Je lui dis que pour moi, ça allait être difficile pour lui d'avoir du temps de jeu cette année, parce que je pensais qu'avec Roland, Kazri, Maurice Belé, Touré, Jussier, Crivelli, Diabaté, Téline, on avait beaucoup, beaucoup de joueurs offensifs qui, pour moi, étaient d'un niveau supérieur au sien au jour d'aujourd'hui. Je lui avais présenté le projet éventuellement d'un prêt, d'un nouveau prêt, pour être dans un club où il aurait pu jouer, essayer de se montrer. Il a voulu rester pour essayer de prouver un petit peu sa valeur et son attitude chaque jour à l'entraînement est irréprochable. Et actuellement, on essaie de le faire jouer de temps en temps arrière latérale gauche avec la CFA, parce qu'on se dit aussi que c'est peut-être un poste qui peut lui garantir à l'avenir peut-être de meilleures possibilités. Une question directe de Thibault qui dit « Que pensez-vous réellement de votre effectif ? Et s'il vous plaît, pas de langue de bois ? » Je crois qu'on m'a souvent posé la question. J'ai un effectif jeune, qui manque souvent de maturité, alors qu'il essaye de compenser par de l'envie, par un gros état d'esprit. Mais l'envie, l'état d'esprit, la motivation, ce sont des données qui peuvent varier d'un match à l'autre, malheureusement. Et on est en train de le vivre cette année avec des hauts et des bas. Mais en tout cas, c'est un effectif qui a envie de progresser, qui a envie de travailler. Et avec ce genre d'effectif, on ne peut pas forcément se poser des limites. On a vu l'an passé, le club a fini européen en fin d'année. Ce qui était, à mon sens, un objectif très élevé en début de saison, mais on n'y est pas revenu. Là, on n'est qu'au mois de novembre. La seule chose, c'est qu'avec un effectif de jeune, on n'a pas le choix, il faut travailler. Travailler, travailler, encore travailler pour espérer partir sur des dynamiques positives, qui peuvent nous permettre d'espérer, je dirais, terminer dans des places éventuellement européennes en fin d'année. Aujourd'hui, Bordeaux ne peut plus rêver à une participation en Ligue des Champions. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous préférez gagner la Coupe de France ou être qualifié pour la Ligue des Champions ? Coupe de France ou Coupe de la Ligue, c'est une coupe en tout cas. Je dirais gagner la Coupe de France, parce que les titres, c'est ce qui reste. Une qualification, finir troisième et comme Monaco cette année, puis se retrouver finalement à jouer l'Europa Ligue, il n'en restera pas grand-chose. Économiquement, peut-être, ça peut être intéressant pour le club, mais je pense que les titres sont importants aussi. Vous avez eu très actif sur le banc pendant le match de Monaco. Avant aussi, vous êtes venu sur la pelouse alors que vous faites rarement, vous avez eu à Sion aussi. C'est aussi ça le nouveau Willy Sagnol ? Non, il n'y a pas de nouveau Willy Sagnol, mais peut-être que mes joueurs ont besoin aussi de voir leur entraîneur sauter, gesticuler, ou s'énerver aussi pour les réveiller de temps en temps. Peut-être qu'ils en ont besoin. Les trois dernières questions pour conclure cet entretien. « Regardez-vous assidûment les matchs et l'évolution des jeunes du centre de formation. » La problématique qu'on a cette année, c'est que, je dirais, les championnats français étant tellement bien construits et ficelés, l'équipe réserve joue toujours la veille de l'équipe professionnelle. Ce qui est dramatique pour un club professionnel, par rapport à la gestion des temps de jeu, par rapport à éventuellement donner la chance aux jeunes du centre de formation. Et tant que nos dirigeants, je dirais nationaux, ne se poseront pas ce genre de questions, que les clubs français, en termes de formation, ne pourront plus progresser. C'est un vrai frein à la progression. Mais ça ne nous empêche pas de voir très régulièrement quand même les matchs de la CFA, DU-19 aussi. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'entraîneurs avant moi, au Girondin, qui aient fait autant confiance aux jeunes que ce qui a fait depuis un an et demi, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, la porte est ouverte, elle est entre-ouverte, et c'est aux jeunes joueurs eux-mêmes, maintenant, je dirais, d'y mettre un petit coup de pied dedans. Un mot sur Adam Ounas, il ne faut pas lui griller les ailes ? C'est ça ? Mais il n'a que 19 ans, c'est normal qu'il ne faut pas lui brûler les ailes, lui griller son début de carrière. Donc on l'utilise depuis un mois, un mois et demi maintenant, de façon, je dirais, qu'on juge adéquate avec l'évolution qu'il doit avoir. Est-ce que vous vous voyez sélectionner en des bleus ? Ardres et des champs ? Est-ce que c'est un objectif de carrière pour un ancien joueur comme vous ? On m'a posé cette question, il y a quelques semaines, mes objectifs de carrière, et j'ai essayé de répondre avec le plus d'honnêteté possible, en disant que quand on est joueur, on peut avoir des objectifs de carrière, on peut avoir des objectifs de club, parce qu'un joueur, c'est un membre parmi 25, 26, 27 autres. Par contre, chaque club a un seul entraîneur. Et aujourd'hui, les objectifs personnels de Willy Sagnol en tant qu'entraîneur, il ne peut qu'en avoir un, c'est de faire le maximum pour les Girondins de Bordeaux. Tout simplement, moi, c'est les Girondins qui m'ont donné la possibilité de devenir entraîneur, et rien que pour ça, je leur en suis extrêmement redevable. Donc, moi, le seul objectif que j'ai, c'est de faire le maximum avec les Girondins. Après que ça dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passera après, mais au moins, le temps que je suis là, essayer de tout donner pour sortir, comme la politique actuelle des Girondins le veut, de sortir un maximum de jeunes joueurs. Vous nous avez quand même donné l'impression de vouloir vous installer. Est-ce que c'est une mauvaise impression ? Ou est-ce que la politique du club fait qu'on réfléchit à autre chose ? J'ai donné cette impression-là, et surtout, je suis certain de ne pas avoir donné l'impression de quelqu'un qui ne voulait pas rester longtemps, entre guillemets. Oui, pas mercenaire, ou qui profite d'un moment pour se propulser ailleurs. Si demain, par les performances du club, certains clubs, je dirais peut-être de haut, voire très haut niveau, se manifestent, il y aura certainement une réflexion. Parce qu'on est humain et qu'on a tous envie de progresser et de mieux faire dans notre vie. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'objectif. Si ce n'est celui que j'ai évoqué, d'aider les Girondins à fabriquer un maximum de jeunes joueurs pour pérenniser le club sur le long terme. Sur le match de Rennes, on vous entendra lors de la conférence de presse qui est programmée vendredi. La dernière question, je ne sais pas si vous attendez à ça, c'est Éric qui vous la pose. Avez-vous songé à démissionner au lendemain de la défaite à Ajaccio ? J'aurais pu vous la poser, en tant que journaliste, on peut la poser, mais voilà. Je dirais que la question de démissionner pour un entraîneur, elle ne se pose jamais. La seule question dans les moments difficiles pour un entraîneur, c'est est-ce que je peux encore apporter quelque chose au groupe ou est-ce que je suis un frein à ce groupe ? Et oui, je me suis posé la question. C'était aussi un des débats qu'il y a eu avec les joueurs le lendemain du match à Ajaccio. Mais bon, comme vous l'avez dit, au mois d'octobre, on a pris 7 points sur 12. Même si on avait l'impression que c'était un moment difficile, ce n'était pas dramatique non plus. C'était plus sur le contenu des matchs où on avait des problématiques. Mais un entraîneur se pose toujours la question, même quand ça va bien. Il se pose toujours la question de savoir si déjà ça va continuer à aller bien et surtout qu'est-ce qui peut encore amener de mieux. C'était la fameuse question de confiance que vous aviez évoquée lors de la conférence de presse après l'action ? Oui, mais parce que je pense qu'avec les joueurs, on a, malgré tout ce qui a pu être dit, et de façon aussi parfois malhonnête de la part de certains, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à le dire, je pense quand même que la relation joueur-entraîneur-joueur-staff au Girondins est très bonne. J'ai vécu d'autres situations beaucoup plus difficiles que celles-là quand j'étais joueur avec des entraîneurs. Et au moins, on a réussi à tisser une relation de confiance avec les joueurs. Et je sais qu'en leur posant ce genre de questions, j'aurai une réponse honnête en face de moi. Et la réponse que les joueurs m'ont donnée m'a encore donné encore plus d'envie de faire encore mieux.